... Alors, on va reprendre donc ce cours de maths. On l'avait laissé avant les vacances. Dans le chapitre 2, on n'a pas tout à fait réussi à terminer l'intégration de l'EBEG. Je vais écourter un tout petit peu. On a dit l'essentiel, donc souvenez-vous, y compris pour le partiel de la semaine prochaine, ce qu'est une mesure, un ensemble mesurable, enfin une tribu, donc les ensembles mesurables, les tribus sur ces ensembles mesurables, et puis l'intégration qui s'en suit, donc toute la théorie de l'EBEG sur l'intégration. On avait quasiment bouclé, on avait parlé, je crois qu'on était, on avait, enfin on s'était arrêté sur le théorème de l'EBEG de la convergence dominée. On avait vu que si on a une suite de fonctions qui tend vers une fonction, au sens de la convergence simple, simplement une suite de fonctions fn de x qui tend vers f de x quand n tend vers l'infini, donc pas nécessairement de façon uniforme, et si f est dominée par une certaine fonction g, pour tout x là pour le coup, enfin s'il y a une fonction g qui domine f et qui elle est intégrable dans l'espace L1, alors cette limite se comporte bien, d'abord f est aussi dans L1, et par ailleurs, l'intégrale des fn tend vers l'intégrale de f, et l'intégrale de fn moins f tend vers 0, bref, les choses se comportaient bien, et puis après on avait montré comment, en transformant les limites en séries, on avait une bonne convergence aussi des séries, moyennant l'hypothèse de ce qu'on appelle de domination, c'est-à-dire qu'il existe une fonction qui se comporte bien, qui domine les fonctions dont on fait la limite, donc ça c'était le théorème, alors je ne l'ai pas démontré, mais enfin ce n'est pas nécessaire à ce stade, et il me manquait une chose à faire, donc on avait déjà défini ce qu'étaient ces classes d'équivalence de fonctions, qui étaient l'ensemble des fonctions qui étaient les mêmes presque partout, c'est-à-dire qu'ils ne diffèrent que sur un ensemble de points qui est de taille négligeable, et donc je voudrais juste finir en rajoutant, alors je crois que c'était un huitièmement, je vais énoncer trois théorèmes liés à l'intégration, pour des intégrales qui dépendent d'un paramètre, donc je vais appeler ça simplement intégrale dépendant d'un paramètre, on va énoncer ces trois théorèmes qui vous sont déjà familiers, je pense dans leur expression, mais c'est histoire de montrer que c'est valable aussi en intégration de Lebeg, donc intégrale dépendant d'un paramètre. Donc je vais considérer une fonction f de r croix ab dans r, qui a tout x et t, donc j'ai x dans r, c'est une fonction de r dans r, mais qui va être indexée par un paramètre qui lui va de a à b, a à b pourrait être de moins l'infini à plus l'infini, de 0 à 1, de ce que vous voulez à ce que vous voulez, vous prenez t qui varie dans un certain intervalle, et du coup vous avez une fonction f qui, donc c'est une fonction de r sur r, mais qui dépend d'un paramètre qui lui peut varier aussi. Et donc on va voir un certain nombre de propriétés. Alors je mets dans r, mais ça pourrait être dans c, on a vu que pour faire une intégrale d'une fonction dans c, c'est simplement l'intégrale de la partie réelle plus i fois l'intégrale de la partie imaginaire. Donc dans r ou dans c, c'est pareil, ça ne modifie pas les propriétés fondamentales de cette intégration. Alors, je considère une fonction f comme ceci, ce que je veux c'est qu'elle soit mesurable, quel que soit t, dans A, B. Et on va s'intéresser à la fonction, je vais le mettre comme ça, on s'intéresse à la fonction phi de t qui est la somme de f de x et de t dt. Et j'intègre surtout r. Pardon, pas dt, mais dx justement. D'accord ? Donc vous voyez ce qui se passe. C'est une fonction à deux variables, mais on considère que pour chaque t, il y a une fonction, enfin pour chaque t, il y a une fonction x donne f de x et de t et j'intègre cette fonction. Voilà, donc je m'intéresse à la fonction maintenant qui à chaque t associe l'intégrale de f et de x de t sur tous les x. Bon, intégrale qui dépend d'un paramètre. Donc ça, c'est une situation extrêmement standard en physique. Et donc il y a un certain nombre de propriétés, de continuité, d'intégrabilité et de dérivabilité que je vais simplement énoncer. Alors, petit a, continuité, alors le t, enfin c'est un théorème, voilà, je vais l'énoncer comme ça. Donc soit t0, un des points de l'intervalle a, b, a et b, à nouveau, sont quelconques. Alors, je m'intéresse à un certain t et mon hypothèse, c'est que la fonction qui à t associe f de x et de t est continue en t0. là, vous voyez l'idée, vous avez une fonction de deux variables, vous pouvez la considérer comme une fonction de x pour un t donné, ou une fonction de t pour un x donné. Eh bien, donc là, pour... Enfin, cette fonction-là qui à t associe f de x et de t, donc pour un x donné, mais du coup pour tous les x, cette fonction, je veux qu'elle soit continue en t0. Ça, c'est mon hypothèse. Alors, on est dans le beg, donc c'est pas, quel que soit x, ça doit être continue, c'est, pour presque toute x, ça doit être continue. D'accord ? C'est-à-dire, il y a éventuellement quelques points pour lesquels ça va pas être... Quelques x pour lesquels ce sera pas continue, mais ce sera un... Ce sera... L'ensemble des points pour lesquels ce sera pas continue est un ensemble négligeable de mesure nulle pour presque toute x. Du coup, on peut faire l'intégration... On peut intégrer ça, hein, parce que, bon, ok, il y a des endroits où ce sera... Enfin... Enfin, on peut faire cette intégrale de toute façon. La fonction, elle est mesurable. Voilà, on fait cette intégrale. Et on va simplement énoncer que la fonction, ici, phi de t, va être continue, en fait, en t0. Alors, allons-y. Et, alors, toujours, il y a une condition importante qui rappelle, donc, ce qu'on a vu pour le théorème de la convergence dominée. Si... Alors, si il existe une fonction g de R dans R+, donc positive, vous allez voir pourquoi tout de suite, qui est intégrable, elle, et qui domine f, donc on a toujours une fonction f qui va être dominée, et dominant f, c'est-à-dire que... Alors, il suffit qu'elle domine f dans un voisinage de t0. On va s'intéresser à la continuité en t0. Donc, il suffit que ce soit... que la fonction f soit dominée au voisinage de t0. Donc, la domination, ça veut dire ça. Ça veut dire que f de x et de t est plus petite que g de x presque partout, pour presque tout... pour presque tout... x dans R, d'accord ? Si on a ça, alors, la fonction qui a t associé phi de t, cette fonction-là, l'intégrale, donc, de f, est continue en t0, tout simplement. Donc, ça, évidemment, ça découle du théorème de la convergence dominée que j'avais donné la dernière fois. Donc, c'est un peu long à écrire, mais... c'est pas très compliqué à voir. C'est tout à fait naturel, c'est ce qu'on attend, en fait. Donc, ça vous dit que cette fonction-là... Donc, vous avez une fonction qui est mesurable, et voilà. Vous l'intégrez, et évidemment, ça dépend de t. Eh bien, ce que ça vous dit, c'est que si la fonction, ici, est continue en t0, eh bien, celle-ci aussi. D'accord ? Donc, la continuité passe sous le sing-sum. Mais il y a des conditions pour ça, et les conditions, c'est que... c'est que f soit dominée par une fonction au voisinage de t0, puisque c'est là qu'on regarde la continuité, donc il faut au moins que grâce à ce voisinage-là, la fonction f soit dominée par une fonction qui, elle, est intégrable. Et bien sûr, que la fonction, elle-même, soit continue en t0. Enfin, c'est la continuité de la fonction f de x et de t qui passe sous l'intégrale. D'accord ? Bon, l'intégrale est continue aussi. Bon, rien d'autre à en dire. Notez-le. Alors, petit b, on va énoncer un théorème du même type pour la dérivabilité. Donc, c'est le théorème standard que vous connaissez en intégration de Riemann, de dérivabilité sous le sing-sum. Si vous faites la dérivée d'une intégrale qui dépend d'un paramètre, ça va être l'intégrale de la dérivée de la fonction, avec des conditions qui vont bien. Donc, j'énonce simplement le théorème à nouveau. Alors, si dans un voisinage de t0, la fonction qui a x associe f de x et de t est dérivable. Alors, pareil, il suffit que ce soit dérivable pour presque tout x. Avec une dérivée dominée, c'est-à-dire que la dérivée de... Alors, par rapport à x, c'est la fonction x donne f de x. Donc, je dérive cette fonction-là. Donc, c'est ce qu'on note avec la dérivée ronde. D rond f sur D rond x de x et de t. Donc, doit être plus petite qu'une certaine fonction que, d'une certaine fonction, g de x. Alors, ceci doit être vrai pour tout t. Je me suis perdu. Oui, c'est ça. Pour tout t dans un voisinage, quel que soit t dans ce voisinage-là, je vais lui donner un nom, du coup, dans un voisinage de t0, v. V de t0. Donc, quel que soit t dans ce voisinage, on veut que la dérivée soit dominée pour presque toute x avec une dérivée dominée pour tout t et presque toute x. Voilà. Alors, je vais le mettre là. Alors, la dérivée par rapport au temps de l'intégrale de f de x et de t dx, intégrale surtout r, c'est-à-dire la fonction phi de t, la dérivée de phi de t, c'est la somme de la dérivée dx. Voilà. t0. Donc, ça, c'est la dérivée de ça, la valeur au point t0 de cette dérivée, bien sûr. D'accord ? OK ? Donc, c'est la dérivation sous le sing-somme. La dérivée de l'intégrale, c'est l'intégrale de la dérivée. Si vous prenez la dérivée au point t0, ça va être l'intégrale de la dérivée de la fonction au point t0. OK ? Donc, là-haut, c'est la continuité passe sous le sing-somme, enfin, passe à l'intégrale, et là, c'est la dérivation traverse l'intégrale aussi. À la condition que, presque partout, d'abord, il faut que la fonction soit dérivable, ici, on ne peut même pas la dériver et pas l'intégrer. Oui ? Non, non, pour tout x, c'est... Ah, la dérivée par rapport à t, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, 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 merci. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Si cette dérivée est dominée par une fonction qui se comporte bien, eh bien, voilà, c'est formidable. Tout se passe comme on veut. Oui, je ne l'ai pas dit ici, g doit être intégrable, bien sûr. Ça dérive... 1, 1, 1, 1, avec g intégrable. C'est toujours la même idée, vous trouvez une fonction qui domine votre fonction et cette fonction-là doit bien se comporter. Sinon, vous pouvez toujours trouver une fonction plus grande que votre fonction, mais si elle se comporte mal, ça ne sert à rien. Donc, voilà, vous avez une fonction qui se comporte convenablement que vous pouvez intégrer, qui domine celle que vous voulez intégrer, celle que vous voudriez voir intégrer, et du coup, tout va bien. OK ? Notez bien sûr qu'ici, c'est un D droit, là, c'est un D rond, là, c'est une fonction de deux variables. Cette fonction-là n'est plus qu'une fonction de une variable puisqu'on a intégré sur l'autre. Donc, ça, ça ne dépend plus que de T, c'est la fonction phi de T. OK, alors, petit C maintenant, l'intégrabilité, on a vu la continuité, la dérivabilité, et maintenant, l'intégrabilité. Pareil, même type de théorème, c'est le même esprit, mais, alors, ça porte le nom de théorème de Foubini. Alors, il y a mille versions de théorème de Foubini. Théorème de Foubini, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais c'est, en gros, c'est le théorème qui dit que vous pouvez inverser l'ordre des intégrales. des intégrales. Quand vous intégrez une fonction sur un, sur un, une fonction de X et de Y sur un certain domaine, vous pouvez intégrer sur X, donc, vous démarrez à ce X-là, puis pour chaque X, vous intégrez du Y qui va bien au Y qui va bien, donc vous intégrez comme ça, là, X par X, ou bien, vous pouvez aussi intégrer d'abord sur Y, donc du Y min au Y max, et puis pour chaque Y, vous intégrez du X qui correspond au X qui correspond, donc vous pouvez l'intégrer comme ça. Donc, le théorème de Foubini vous dit que vous pouvez, donc la somme sur XY, sur le domaine dans le plan XY, c'est la somme sur X des intégrales sur Y, ou bien, c'est aussi la somme sur Y des intégrales sur X. Bon, eh bien, ce théorème, enfin, il y a plein de versions de ce théorème avec des conditions différentes. Ça fonctionne aussi dans le cas de Lebeg, et je vais donc juste simplement vous donner une de ces formulations. Donc, je prends A et B qui sont deux ensembles mesurables, et je prends une fonction F qui est intégrable. Donc, c'est une fonction de deux variables qui est intégrable sur A croix B. D'accord ? Donc, si vous voulez, F de XY, X se balade dans A, Y se balade dans B. Donc, vous avez deux ensembles mesurables, F qui est intégrable sur le, comment on appelle ça, le domaine A croix B. Alors, vous avez ceci. Alors, la somme sur le domaine A croix B de F de X, Y, alors, je vais noter D de Mu2 de XY. Alors, ça, donc, c'est la mesure. ça, je mets Mu2, c'est la mesure dans l'espace à deux dimensions XY. C'est la mesure produite. Donc, cette intégrale est égale à, alors, somme sur B de D Mu, donc, ça, c'est la mesure sur l'espace Y, donc, B. Donc, j'intègre l'intégrale sur A, eh bien, ça, c'est aussi égal à l'intégrale sur A de D Mu de X fois l'intégrale sur B de F de XY D Mu de Y. Bon, les notations valent ce qu'elles valent. Il faudrait, en principe, définir très proprement ce que j'entends par... Enfin, ça, c'est la mesure sur l'espace B, sur l'espace dans lequel varie Y, et ça, c'est la mesure dans X, et ça, c'est la mesure produit. Je ne sais plus si on a défini la mesure pour un produit. si, je crois. C'est la mesure, si vous voulez, c'est la mesure de... C'est la mesure qui, par exemple, si vous mettez dans R2, c'est la mesure qui, à AB croix CD, associe la mesure de cet intervalle. Alors, à 1D, la mesure de cet intervalle, c'est B moins A. La mesure de cette intégrale, c'est D moins C. Eh bien, dans R2, la mesure produit, c'est celle qui, à cet ensemble-là, à un rectangle dans R2, associe le produit des longueurs, la hauteur par la largeur. Et puis après, évidemment, pour des ensembles plus compliqués qui ne sont pas des produits d'intervalle, alors, c'est la mesure qui est engendrée par ça. En fait, on peut montrer qu'il n'y a qu'une seule mesure compatible avec la mesure de Lebec sur chacune des versions de R. Oui ? Est-ce que x, y dépend de U ? Non, ça, c'est la mesure, donc, ça, c'est une fonction de x et de y. Quand on note ça, si vous voulez, je pourrais l'écrire des x, des y, là, si on était en Riemann. Ça revient à ça. C'est la mesure dans l'espace à deux dimensions de x, y. Et donc, ce que ça dit, c'est que je peux d'abord intégrer sur x et puis intégrer sur y ou bien d'abord intégrer sur y et puis intégrer sur x. Donc, je peux le faire dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus ? Voilà. Alors ça, c'est si f est intégrable et en fait, on peut même montrer que c'est le théorème de Torelli, Tonelli, je ne sais plus exactement. Si ça n'est pas égal à ça, alors f n'est pas intégrable. Si on ne peut pas inverser l'ordre des intégrales, en fait, c'est que la fonction elle-même n'est pas intégrale. Bon, écoutez, je vous le note comme ça, donc continuité à travers l'intégrale, dérivabilité sous le sing-somme et la possibilité d'intégrer l'une puis l'autre et puis d'inverser. On n'aura pas besoin de plus pour ce qu'on va faire maintenant qui est donc le chapitre 3, la transformée de Fourier où on va se servir au passage des propriétés de ce genre. Parce que dans la transformée de Fourier, vous avez une intégrale justement, enfin vous avez des fonctions du coup qui vont dépendre de paramètres et donc ces résultats vont être utiles. Donc je les note, je ne les démontre pas, de toute façon ils ne sont pas très surprenants par eux-mêmes, enfin ils ont la forme qu'on voudrait qu'ils aient et donc ça marche, c'est le temps mieux. Il y a juste la condition que la fonction qu'on veut intégrer ou dériver doit être dominée par une fonction qui se comporte bien et ça, ça garantit. Ce n'est pas une condition nécessaire mais c'est une condition suffisante. si c'est dominé par une fonction qui se comporte bien alors ça se comporte pas mal. Allez, chapitre 3. Transformation de Fourier. Alors on va essayer d'aller vite. C'est des choses que vous avez déjà bien vues dans les TD. On ne va pas tout démontrer mais on va essayer de dire l'essentiel. Alors, grand 1. Alors peut-être un préambule. On est intéressé en physique par des fonctions de carré sommable. Vous avez déjà vu plein de fonctions de carré sommable dans les TD sans doute mais dans votre parcours de licence vous avez très souvent accès à faire à des fonctions de carré sommable. Par exemple, je ne sais pas, en optique vous avez vous savez que l'énergie lumineuse c'est la somme du carré de l'amplitude. Donc il faut que le carré de l'amplitude soit sommable. si vous faites du traitement de signal vous avez l'énergie totale du signal qui va être la somme du carré du signal à l'instant T intégré sur le temps. Donc vous avez des sommes de carré comme ça. Il y a un autre aspect de ça qui est directement relié à la physique quantique c'est qu'en physique quantique on travaille dans des espaces de Hilbert qui sont précisément les espaces de fonctions de carré sommable en tout cas quand on travaille avec la fonction d'onde qu'on n'a pas encore introduite en cours de physique quantique mais qu'on introduira en fait très rapidement probablement lundi prochain on travaille en tout cas dans 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 un espace de Hilbert qui est justement l'espace des fonctions de carré sommable avec un produit un produit scalaire hermitien qui donc si vous avez deux fonctions F et G va s'écrire comme ceci d'accord on a déjà d'ailleurs dans le cours dans le cours sur l'espace de Hilbert parler de ce produit scalaire qui est produit très naturel produit hermitien très naturel et qui donne pour la norme de F la norme donc qu'on note deux qui est simplement la somme enfin c'est le produit scalaire de F avec lui-même donc la norme au carré si vous voulez c'est précisément F étoile fois F c'est à dire module de F au carré de X encore faut-il que cette norme existe donc toutes les fonctions normées dans cet espace-là qui est un espace de Hilbert très agréable avec lequel on travaille beaucoup en physique quantique les fonctions doivent être de carré sommable voilà ok donc travailler dans l'espace L2 c'est quelque chose de très naturel en physique et donc on aimerait bien définir la transformée de Fourier dans l'espace L2 malheureusement il y a des difficultés techniques qui font que c'est pas si simple de définir de but en blanc la transformation de Fourier dans cet espace-là qui est un bon espace encore une fois parce qu'il y a un produit hermitien associé qui est vraiment ce avec quoi on travaille de la façon la plus naturelle mais oui donc la transformée de Fourier se passe mal dans L2 en tout cas se passe pas immédiatement bien dans L2 et justement on va voir comment étendre la transformée de Fourier à cet espace-là alors que de façon directe ça se fait pas si bien que ça donc pour cette raison on va commencer par définir la transformée de Fourier dans l'espace où elle se définit pour le coup très bien qui est l'espace L1 L1 de R je mettrai pas 2 R à chaque fois donc je vous rappelle que cet espace L1 c'est l'espace des fonctions sommables simplement sommables c'est à dire c'est des fonctions pour lesquelles somme de f des mu je peux noter des x c'est 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 l'intégrale de Lebeg donc je pourrais mettre des mu mais avec le des mu standard enfin avec la avec la mesure de Lebeg qui à chaque intervalle donne sa longueur cette cette intégrale donc par définition les fonctions de cet espace-là sont intégrables donc je peux former ça et et oui et rappelez-vous donc on définit les fonctions dans cet espace-là à une à une égalité presque partout près c'est à dire que deux fonctions qui sont égales sauf en un ensemble de points de taille négligeable c'est à dire de mesure nulle seront égales pas tout simplement parce qu'elles auront la même la même intégrale en l'occurrence donc on va commencer par définir la transformée de Fourier dans cet espace-là on va étudier un certain nombre de propriétés et on verra comment l'étendre à l'espace qui est vraiment celui qui nous intéresse qui est l'espace L2 alors donc je commence transformée de Fourier dans L1 donc L1 c'est L1 de R je vais noter encore une fois L1 de R je ne noterai pas 2 R à chaque fois je travaille dans R tout le temps c'est à dire les variables sont dans R par contre la fonction peut être soit dans R soit dans C on a vu que ça ne changeait pas grand chose donc on va prendre le cas général où elle est dans C donc alors définition simplement alors soit F une fonction donc réelle ou complexe d'une variable réelle la variable L est réelle par contre c'est L1 de R tout simplement on définit la transformée de Fourier je noterai souvent TF en abrégé de F par l'intégrale suivante si elle existe évidemment alors la voici donc F tilde de K alors je la note tilde je ne sais pas si vous êtes habitués à la noter autrement F tilde ça vous va ? bon on la note parfois avec un chapeau mais avec un chapeau comme on fait de la physique quantique aussi que les chapeaux c'est pour les opérateurs F tilde ça ira bien alors il y a plusieurs façons de la définir malheureusement c'est pas normalisé moi je choisis cette fonction là je vais commenter ça tout de suite donc c'est la somme de F de X E puissance moins IKX DX voilà ça c'est la transformée de Fourier en K donc ça c'est la définition la transformée de Fourier c'est ça alors si l'intégrale existe évidemment si l'intégrale n'existe pas on ne peut pas définir cette fonction mais si l'intégrale existe voilà par définition la transformée de Fourier de la fonction F est une fonction de R dans C qui à chaque K de R associe ça cette intégrale là voilà alors oui formellement on va noter pour l'avenir on va noter F de F égal F style donc F c'est l'opérateur qui réalise la transformation de Fourier donc à F ça lui associe sa transformée de Fourier bien et puis alors donc ça c'est la transformée de Fourier et puis il y a ce qu'on appelle la co-transformée de Fourier parfois ou la transformée de Fourier conjuguée alors là c'est pareil alors je vais la noter formellement F bar et F bar de F c'est la fonction qui pour la valeur K vaut 1 sur racine de 2pi somme sur R donc de moins l'infini à plus l'infini de F de X E puissance ça c'est la co-transformée de Fourier ou la transformée de Fourier conjuguée donc la seule différence c'est qu'au lieu d'avoir moins ici on a plus alors si vous ouvrez un bouquin de maths vous allez trouver plein d'autres définitions possibles pour la transformée de Fourier certains préfèrent avoir plus là et moins là why not c'est un choix c'est complètement choisi bon j'ai choisi ça on a juste essayé d'être d'accord avec les TD donc normalement c'est bien ça que vous avez pris aussi en TD mais sinon sachez qu'il peut y avoir plus ou moins ici il peut y avoir aussi ici 1 sur 2pi ou bien 1 alors s'il y a 1 là et pas 1 sur racine de 2pi alors là il y a 1 sur 2pi le produit des deux ça doit faire 1 sur 2pi donc moi j'aime mieux qu'il y ait 1 sur racine de 2pi là puis il y a aussi 1 sur racine de 2pi 2pi là celle-là et celle-là ne diffèrent que par le signe là puis après il faut choisir lequel bon mais on peut enfin vous trouverez dans plein d'endroits 1 ici et puis 1 sur 2pi là-bas bon why not c'est possible aussi et ce que vous pourrez trouver aussi c'est une dilatation là-dessus c'est-à-dire que vous pourrez trouver une définition E puissance E puissance moins E 2pi kx au lieu de k simplement pour que ça cette fonction elle est périodique en k enfin juste ça c'est périodique en k de période 2pi et il y en a qui préfèrent que ce soit périodique de période 1 alors du coup on met le 2pi là bon c'est au choix donc tout ça est possible ça ne change rien fondamentalement à la théorie de la transformation de Fourier simplement sachez-le quand vous voyez la transformation la transformée de Fourier de telle fonction c'est telle fonction ça dépend la définition qu'on prend sinon il y a des 2pi qui traînent il y a des 20 bon donc je prends celle-là en TD on a pris la même donc essayez de vous y tenir mais ne soyez pas surpris si vous trouvez d'autres choses dans des exercices ou dans d'autres bouquins donc voilà les définitions que je vais adopter alors tout de suite si si F est dans L1 de R donc si F est intégrable alors donc par définition la somme de F de X de X module donc sur R je mets sur R c'est pareil que si je mets de moins l'infini à plus l'infini c'est ça que je veux dire c'est juste un peu plus court à écrire donc ça par définition c'est fini cette intégrale est finie si on est dans L1 et par conséquent somme de F de X E puissance moins IKX DX est fini aussi tout simplement parce que le module de F de X E puissance moins IKX c'est le module de F c'est pour ça que la transformation de Fourier est très naturellement définie dans L1 parce que dès lors qu'une fonction est dans L1 alors elle admet une transformée de Fourier puisqu'il faut juste que cette intégrale là converge donc c'est le cas à tous les coups si on est dans L1 le problème c'est qu'il y a des fonctions qui sont dans L2 c'est à dire qui sont de carré sommable mais qui ne sont pas sommables elles-mêmes et donc il y a des fonctions dans L2 qui n'ont pas de manière évidente une transformée de Fourier et même qui n'en ont pas strictement parlant par cette définition là c'est pour ça que c'est un petit peu délicat on est obligé on commence à définir la transformée de Fourier dans L1 parce que dans L1 si une fonction est dans L1 forcément cette intégrale là existe parce que le module de ça c'est le module de F ok bien donc je répète si F est dans L1 sa transformée de Fourier existe et sa co-transformée de Fourier existe aussi puisque évidemment le module de E puissance IKX c'est pareil que le module E puissance moins IKX c'est égal à 1 alors je vais prendre deux exemples très rapides mais normalement vous connaissez ça bien vous avez déjà calculé plein de transformées de Fourier en TD je crois évidemment il n'y a pas besoin des détails de la théorie pour mener les calculs surtout dans les cas où les intégrales n'ont pas de problème particulier de convergence donc ça n'a pas été vraiment un obstacle pour les TD mais je vais quand même essayer de préciser les choses un peu rigoureusement ici alors deuxièmement exemple vous voyez là c'est bon ouais alors petit a fonction porte si vous avez une fonction qui vaut 1 sur un intervalle et 0 ailleurs qui vaut 1 de A à B d'accord E X donc si vous voulez F en fait c'est la fonction caractéristique de l'intervalle AB ça vaut 1 sur AB ça vaut 0 ailleurs alors quelle est la transformée de Fourier de cette fonction par exemple bah allons-y par définition donc F tilde de K et bien c'est la somme alors c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini mais comme F vaut 0 partout ailleurs c'est la somme de A à B de F de X ça vaut 1 alors j'ai 1 sur racine de 2 pi somme de E puissance moins I K X D X et l'intégrale de cet exponentiel c'est trivial donc ça ça fait donc ça fait 1 sur moins I K racine de 2 pi E puissance moins I K B moins E puissance moins I K A d'accord et si on prend l'intervalle symétrique autour de 0 si A égale moins B si A vaut moins B on va avoir donc F tilde de K qui vaut alors 1 sur moins I K racine de 2 pi E puissance donc A vaut moins B on a dit donc E puissance I K A moins E puissance moins I K A et là vous reconnaissez le sinus de K A enfin 2 I fois le sinus de K A donc ça ça fait moins 2 ouais moins 2 sur K racine de 2 pi sinus de K A je vais faire un truc comme ça sinus de K A sur K je vais même faire ça bref parce que ça c'est un sinus cardinal vous vous rappelez sinus cardinal de X c'est sinus X sur X par définition donc ça à un facteur près on va même faire bon enfin oui bref 2 A sur racine de 2 pi ouais si A oui je vais le faire en B du coup on aura un plus ici 2 B allez 2 B sur racine de 2 pi sinus de K B sur B sur K B sinus cardinal de K B bref peu importe enfin bon c'est des calculs complètement triviaux c'est juste un exemple cet exemple vous l'avez sans doute déjà rencontré en optique ondulatoire vous avez fait l'optique ondulatoire quand vous faites de la diffraction par une fente carrée vous savez bien qui sort des sinus cardinaux précisément parce que la diffraction réalise la transformée de Fourier si vous reportez au théorème enfin au principe de Huygens-Frenel l'amplitude diffractée dans une certaine direction c'est c'est le produit de la transparence donc si vous avez une porte ouverte avec une transparence 1 ça peut faire 1 fois E puissance moins IK R dans la direction R moins IK scalaire R et donc ça vous fait la transformée de Fourier donc la diffraction réalise une transformée de Fourier naturellement donc vous voyez sortir ces fonctions là alors cet exemple est important donc en physique parce que c'est lié à des processus physiques bien connus par ailleurs c'est important comme exemple en mathématiques parce que cette fonction là sinus cardinal sinus X sur X ça c'est pas une fonction qui est dans L1 cette fonction là ne peut pas s'intégrer de moins l'infini à plus l'infini ça se comporte pas bien en infini c'est pas une fonction intégrable donc vous avez une fonction on est parti d'une fonction de L1 cette fonction elle est parfaitement de L1 elle est à support borné enfin on peut pas c'est une fonction parfaitement intégrable d'ailleurs on vient de l'intégrer sauf que ça produit une fonction qui elle n'est pas intégrable d'accord enfin c'est plus X ici c'est K cette fonction n'est pas intégrable sur K de moins l'infini à plus l'infini donc vous voyez que alors par contre ce qu'on va voir tout de suite c'est que enfin tout de suite après c'est que la fonction enfin la transformée de Fourier d'une fonction de L1 c'est une fonction de L infini c'est à dire avec la norme infinie ça fonctionne mais pas avec la norme 1 enfin c'est pas une fonction de L1 elle est pas intégrable ce qui est un peu embêtant je donne juste un deuxième exemple avant ça qui est la gaussienne bon je pense que vous avez tous vu la transformée de Fourier d'une gaussienne donc rappel somme de moins l'infini à plus l'infini de puissance moins x2 sur 2 dx ça ça fait racine de 2pi ça c'est l'intégrale gaussienne standard et puis donc en connaissant ça on peut calculer la transformée de Fourier de la gaussienne donc 1 sur racine de 2pi e puissance moins x2 sur 2 fois e puissance moins ikx dx donc ça c'est la transformée de Fourier de 7 gaussiennes en k d'accord donc de moins l'infini à plus l'infini donc il suffit de mener le calcul vous mettez ça vous passez vous vous écrivez l'identité remarquable vous faites un carré parfait etc vous développez je fais pas le calcul et vous obtenez tout bêtement e puissance moins k2 sur 2 voilà donc la transformée de Fourier d'une gaussienne donc ça c'est f tilde de k si f de x c'est ça cette gaussienne là et bien sa transformée de Fourier c'est cette gaussienne là transformée de Fourier d'une gaussienne est une gaussienne et puis un dernier exemple classique en physique la transformée de Fourier d'une Laurentienne alors pour quel que soit a positif vous pouvez considérer la fonction qui s'écrit 2a sur x2 plus a2 alors c'est pareil vous trouverez d'autres définitions de la Laurentienne des fois sans le 2 des fois avec des valeurs pi qui traînent enfin c'est une fonction avec du x2 plus quelque chose ça ça s'appelle une fonction Laurentienne et bien la transformée de Fourier de cette fonction là f tilde de k c'est e puissance moins module de k fois a voilà donc entraînez-vous à faire ces calculs si vous voulez vérifier ça enfin il n'y a pas de difficulté particulière on a des fonctions bien intégrables bien standard on écrit la transformation de Fourier et on obtient le résultat alors je vais balancer ça là-haut ah c'est compliqué yeah boom alors j'en suis où troisièmement continuité alors ça c'est une propriété importante théorème je vais l'appeler théorème 1 parce que je vais en faire un deuxième tout de suite après pour toute fonction f dans l'étonne 1 premièrement f tilde est continu Deuxièmement, f tilde est borné, donc f tilde appartient à L infini de R. Un L infini, vous vous rappelez, c'est l'ensemble des fonctions, c'est l'espace vectoriel des fonctions avec la norme infinie. La norme infinie, c'est le sup, vous vous rappelez ? Donc la norme infinie de f est plus petite que la norme de f1. Donc on va montrer ça, c'est très rapide, mais c'est important. Alors premièrement, pourquoi c'est continu ? Parce que ça c'est la conséquence du théorème que j'ai effacé, qui était là, qui était juste là d'ailleurs. Ça c'est la continuité sous le signe somme. On a donc, on a f de x et on a, on veut intégrer, enfin je vais l'écrire comme ça, f tilde de k. Donc là, je vous rappelle que c'est donc 1 sur racine de 2pi somme de f de x puissance moins i kx dx. Ça, c'était la fonction f de x et de t du théorème d'avant là. Vous voyez que ça c'est une fonction à deux variables. Je peux l'appeler, je vais l'appeler grand f de x et de k. Donc qui vaut f de x puissance moins i kx. Donc c'est une fonction de deux variables, x et k, qui est, en tant que fonction de k, c'est évidemment continu. Ça c'est une exponentielle, c'est une phase qui tourne, c'est complètement continu. La fonction k donne ça, est une fonction continue. Et donc à quelles conditions la continuité de cette fonction-là me garantit la continuité de son intégrale par rapport à la même variable ? Eh bien à condition qu'elle soit dominée par une fonction qui se comporte bien. Vous vous rappelez ? Or, cette fonction est évidemment dominée par la fonction f elle-même en module. J'ai module de f de x et de k, qui vaut module de f de x puissance moins i kx, c'est-à-dire module de f de x. Et donc c'est plus petit que module de f de x, par exemple. Or cette fonction elle se comporte bien, j'ai une fonction de L1. Donc en fait, la fonction que je cherche à intégrer ici, elle est dominée par une fonction qui se comporte bien. Et par ailleurs, cette fonction, en tant que fonction de la variable k, est une fonction continue de la variable k. Et donc la continuité de cette fonction-là, par rapport à k, se transfère à la continuité de l'intégrale elle-même. Oui ? Pardon ? Oui, c'est pas faux. C'est juste pour dire que ça, c'est une fonction qui domine ça, et qui se comporte bien puisqu'elle est dans L1. Je suis d'accord, c'est évidemment égal, mais ce qu'on a vu, c'est que la continuité passait sous l'intégrale, enfin passait à l'intégrale plus exactement, à condition que notre fonction qu'on intègre soit dominée par une fonction qui se comporte bien. Là, c'est le cas trivialement. OK ? Vous voyez l'idée, hein ? Donc, alors ça, c'est très important. Quelle que soit la fonction de L1 dont vous partez, donc L1, elle n'est pas forcément continue, elle d'ailleurs. Enfin, f, pardon, f de L1 n'est pas forcément continue elle-même. Mais ça, transformée de Fourier, si. Parce que cette fonction-là, elle est continue, elle est peut-être pas continue par rapport à x, mais elle est par rapport à k. Et donc, la transformée de Fourier, qui est une fonction de k, qui résulte de l'intégrale sur x de cette fonction-là, qui est continue en k, et qui est dominée par une fonction qui se comporte bien, eh bien, cette fonction-là est continue en k. Donc, la transformée de Fourier d'une fonction quelconque, si elle existe, c'est le cas ici, pour toute fonction de L1, la transformée de Fourier est continue. Donc, on a gagné un petit quelque chose, si on veut. Par contre, elle n'est pas forcément dans L1, la transformée de Fourier, et c'est ce qu'on vient de voir avec l'exemple du sinus cardinal. Donc, ça, c'est la première partie du théorème. La deuxième partie nous dit que la fonction, par ailleurs, est bornée, c'est-à-dire que quel que soit k, enfin, que f tilde de k est plus petite que quelque chose pour tous les k. Alors, allons-y, voyons ça tout de suite. Donc, c'est quoi la norme infinie ? La norme infinie de f tilde, par définition, c'est le sup des f tilde de k, pour tous les k possibles et imaginables. C'est la définition de la norme infinie. OK ? Alors, pourquoi ça, c'est plus petit ? Pourquoi ça, c'est borné ? Eh bien, tout simplement, parce que f tilde de k, ça, là, donc ça, je vais le mettre comme ça, ça, c'est le sup pour k dans R, de, bah, f tilde de k, donc c'est ça, donc c'est le sup de 1 sur racine de pi, module de somme de f de x e puissance moins i k x d x, somme sur R, enfin, de moins l'infini à plus l'infini, et ça, c'est évidemment inférieur ou égal ça, c'est inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 pi, somme de module de f de x e puissance moins i k x d x. D'accord ? Le module de la somme, c'est plus petit que la somme des modules, bien sûr. C'est une sorte d'inégalité triangulaire. Le module de la somme est plus petit que la somme des modules. Donc ça, c'est plus petit que ça, mais ça, ce n'est rien d'autre que 1 sur racine de 2 pi de la somme de modules de f de x d x. Et ça, c'est la norme, ça, c'est ça, c'est la norme de f 1. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Donc on a montré ça, et puis maintenant, on vient de montrer ça. La transformée de Fourier d'une fonction quelconque de L1 est continue et est bornée. Et en plus, sa norme infinie, c'est-à-dire son sup, son max, enfin son sup, est plus petit que la norme de la fonction de L1. avec la norme correspondant à l'espace L1, c'est-à-dire la norme 1, juste la somme de la valeur absolue. Vous vous rappelez que la norme p de la fonction f, c'est la somme de modules de f de x puissance p d x, le tout puissance 1 sur p. Donc la norme 1, c'est bien ce qu'il y a là-bas. Et la norme infinie, quand vous faites tant de p vers l'infini, ça donne un poids dominant au nombre le plus grand. Et donc la norme infinie, c'est bien la limite, c'est bien le sup ici. Bien. Ben, c'est pas mal ça. Alors, théorème 2, soyons fous. B, pardon. B, théorème 2. Alors, que me dit ce théorème 2 ? Il me dit que... Ah oui, c'est bien ça. La transformation de Fourier est une fonction, est une opération linéaire et continue de L1. dans L1 de R et L1 de R bien sûr. Alors, la linéarité, ça c'est trivial. c'est simplement la linéarité de l'intégration. La transformée de Fourier de alpha F1 plus bêta F2, c'est l'intégrale de alpha F1 plus bêta F2 E puissance moins IKX. Et donc, c'est alpha F1 plus bêta F2. Je ne l'écris même pas. Je ne l'écris même pas. C'est linéaire, c'est évident, c'est parce que l'intégration est linéaire. La continuité, qu'est-ce que ça veut dire la continuité ? Ça veut dire que si vous avez une suite de fonctions Fn qui converge, enfin, qui tend vers F dans L1, donc au sens de la norme 1, de la norme 1, enfin de la somme du module, si vous avez une fonction, donc, qui tend vers F dans L1, au sens, je vais le mettre explicitement, au sens de la norme 1, alors, la transformée de Fourier, enfin, alors, je vais l'écrire Fn, ça, voilà, la suite des transformées de Fourier doit tendre vers la transformée de Fourier de la fonction initiale. Mais, cette fois, dans L1, l'infini, et donc, au sens de la norme infinie. Alors, comment on montre ça ? C'est complètement évident, en fait. Si vous faites, donc, je prends la transformée de Fourier de Fn moins la transformée de Fourier de F, norme infinie, là, je suis dans l'espace d'arrivée, dans l'espace des transformées de Fourier, donc, dans L infini, bien, ça, c'est évidemment, par linéarité, c'est la transformée de Fourier de Fn moins F, et d'après le théorème, enfin, le théorème, ça a pris une ligne, mais enfin, disons, d'après le numéro 2, là, du théorème 1, la norme infinie d'une transformée de Fourier, c'est plus petit que la norme 1 de la fonction elle-même. Bon, ben, voilà. Si Fn tend vers F au sens de la norme 1, ça veut dire que ça, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, et du coup, ça tend aussi vers 0, parce que c'est positif et c'est plus petit qu'un truc qui tend vers 0. Donc ça tend aussi vers 0 quand n tend vers l'infini. Tend vers 0 quand n tend vers l'infini, ça, par définition, j'ai une suite de fonctions qui convergent au sens de L1 vers F, et j'en déduis, enfin, je constate que les transformées de Fourier, la suite des transformées de Fourier tend vers la transformée de Fourier de la fonction, donc ça, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, à cause de ça. Donc, effectivement, si vous avez une suite de fonctions qui convergent vers une fonction, la suite des transformées de Fourier converge vers la transformée de Fourier, c'est la définition de la continuité. Donc, l'opération transformation de Fourier est linéaire, bien sûr, et continue. Ça, c'est bien sympathique. Par contre, elle se fait de l'espace L1 vers l'espace Linfini. Encore une fois, la transformée de Fourier n'est pas forcément, la transformée de Fourier d'une fonction de L1 n'est pas forcément L1. C'est une petite complication, mais qu'on va réussir à contourner. Bien. Alors, je vais écrire un... Donc, un quatrième mot, on va écrire le LEM de Riemann Lebeck. Théorème ou LEM, on l'appelle souvent LEM. Oui, d'accord. Ah oui, oui, j'aurais peut-être pu... Ouais. 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 Ah oui. Ah oui, c'était pas astucieux, ça. C'est bon ? Si je m'arrête là, ça va ? D'accord. Quatrièmement. Donc, théorème ou LEM de Riemann Lebeck. Alors, je ne vais pas le démontrer, donc je vais juste écrire ce que ça dit. soit F dans L1 s'a transformé de Fourier F tilde tend vers 0 à l'infini. La transformée de Fourier d'une fonction, ça tend toujours vers 0 à l'infini. Alors, je ne vais pas démontrer ça, mais on va énoncer des choses plus fortes encore, enfin, des choses plus générales sur le comportement à l'infini des transformées de Fourier et leur lien avec le comportement à l'infini de la fonction elle-même. Donc ça, c'est des choses importantes. En gros, plus votre fonction est régulière, enfin, disons, oui, plus votre fonction est régulière, plus la transformée de Fourier s'écrase à l'infini. Et inversement, plus la fonction s'écrase à l'infini, plus la transformée de Fourier est régulière. Alors, on va formaliser ça, mais c'est ça l'idée. Donc, cinquièmement, inversion. Alors, les théorèmes d'inversion dans la théorie de Fourier sont évidemment très importants. L'idée, vous le savez tous déjà, c'est que la co-transformée de Fourier dont j'ai parlé au début, la transformée de Fourier conjuguée, quand tout va bien, c'est en fait l'inverse de la transformée de Fourier. C'est-à-dire que si vous faites la transformée de Fourier et de la transformée de Fourier, vous retombez sur la fonction de départ, moyennant des petites choses. Et ça a aussi des conséquences importantes. Donc, on va y aller progressivement. Commençons par un petit a, théorème. Alors, si F est dans L1 et F tilde est dans L1, c'est-à-dire si F est intégrable, alors ça, on a déjà vu si F est intégrable, il existe une transformée de Fourier. Si la transformée de Fourier est elle aussi intégrable, alors tout est formidable. On a ceci. Alors, la co-transformée de Fourier que j'avais notée F bar de F tilde de X, c'est F de X. Alors, c'est F de X pour presque tout X. Bien sûr, on est dans L1 où on a assimilé les fonctions, enfin, on a rendu égales les fonctions qui étaient égales à presque partout. Je peux effacer maintenant à droite ? Ouais. 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 Donc, on ne retombe pas forcément exactement sur la même fonction. On peut retomber sur la même fonction sauf en un ou deux points, enfin, sauf en un ensemble négligeable de points au sens de la théorie de la mesure. Donc, ce serait formidable. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut, quoi. La co-transformée de Fourier et de la transformée de Fourier, c'est la fonction elle-même. Juste une seconde. Oui, ce serait formidable si, à chaque fois que F est dans L1, F tilde était dans L1. Mais précisément, c'est ce qu'on a vu qui n'était pas le cas, puisqu'avec la fonction porte, on a vu qu'on a la fonction porte qui n'est pas continue, bien sûr, il y a une discontinuité à la frontière, mais peu importe. Enfin, non, pas peu importe. La fonction porte a une transformée de Fourier, mais cette transformée de Fourier n'est pas dans L1. Et donc, ça, c'est pas toujours garanti. Mais quand ça l'est, quand la fonction de L1 a une transformée de Fourier qui est aussi dans L1, alors tout va bien. Oui ? Non, ça, c'est la co-transformée de Fourier de la transformée de Fourier. Donc, oui. Ça, c'est une fonction de K et sa co-transformée de Fourier, c'est une fonction de X. Donc, voilà. Il y avait d'autres questions, non ? C'est bon ? Ok, donc ça, c'est bien sympathique, on est d'accord ? Alors, il y a même... C'est un peu plus fort que ça. Donc, ceci est vrai pour presque toute X et en particulier, c'est vrai en chaque point X où la fonction est continue. est donc la co-transformée de Fourier de f tilde égale f de X en toute X telle que... enfin, en toute X où f est continue. Donc, la fonction F a le droit d'être discontinue en certains points, ça n'empêchera pas qu'elle puisse être intégrable de l'OBEG. Elle peut même être intégrable de l'OBEG si elle est discontinue en un très grand nombre de points. Mais en tout cas, en tous les points où elle est continue, on aura ça. Et de toute façon, ce sera vrai aussi pour presque toute X. Alors, en particulier, si F si F est continue sur R, donc si elle est continue partout, du coup, ceci sera vrai partout. OK. Alors, on aimerait bien avoir ça. On a vu qu'on n'avait pas à tous les coups. Je vais simplement vous donner un critère pour avoir ça. Alors, ce n'est pas un critère nécessaire, mais c'est un critère suffisant. Donc, critère suffisant, je vais appeler ça comme ça, tout simplement. si F est de classe C2, c'est-à-dire qu'elle est dérivable deux fois, continuellement dérivable deux fois, vous connaissez ça. et si F, F prime et F seconde sont intégrables, donc on veut que F soit de classe C2. donc F prime et F seconde existent, ça ne garantit pas qu'elles sont intégrables. Mais si, donc si elles sont, si F est dérivable deux fois et que les dérivés sont intégrables et que la fonction elle-même est intégrable, alors ça suffit à garantir la chose précédente. Où est-ce que je suis ? Elles sont intégrables. Alors, F tilde est intégrable. Et si elle est intégrable, du coup, on peut inverser la transformée de Fourier puisque du coup, on est dans ce cas-là, bien sûr. Et donc, voilà. OK ? Donc, ce n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire que la dérivée seconde existe et qu'elle soit intégrable. pour qu'on ait l'inversibilité. Mais par contre, c'est suffisant. Si on a ça, on est sûr que c'est inversible. Bref. Alors, on va aller un peu plus loin. Et la rétine. On va étendre même la formule d'inversion. extension. Extension. Donc, j'ai déjà dit douze fois, je vais dire une treizième fois. Parfois, il est possible de rencontrer des fonctions telles que f tilde ne soit pas intégrable. Parfois, f tilde pas intégrable. On l'a vu avec la fonction porte et la fonction sinus cardinal. Mais parfois, on a f tilde qui n'est pas intégrable. C'est-à-dire que f tilde e puissance plus ikx dk f tilde de 2k non définie. D'accord ? De moins l'infini à plus l'infini. D'accord ? Si ça, ça existe, très bien, c'est la co-transformée de Fourier inverse. Enfin, c'est la co-transformée de Fourier. Donc, parfois, ça, ça n'existe pas. Mais néanmoins, c'est un peu plus restrictif, mais la limite quand k tend vers l'infini de somme de moins k à k de f de k e puissance ikx dk existe. Vous voyez la différence ? Pour que ça soit défini, il faut que ça converge en plus l'infini et en moins l'infini indépendamment. Là, il faut juste que ce qui ne converge pas là et ce qui ne converge pas là, ça se compense. Alors, c'est le cas en particulier pour le sinus cardinal. Pour le sinus cardinal, ça ne se passe pas bien à l'infini plus l'infini, ça ne se passe pas bien à moins l'infini, mais si vous arrêtez un certain rang, ça se compense au bord et après, vous pouvez le faire tendre à l'infini. Ça, ça a une limite, alors que ça, ça n'en a pas. Donc, il y a des cas, y compris des cas très pratiques comme la transformée de Fourier d'une marche, enfin d'une fonction porte, comme le sinus cardinal, pour lesquels ça, ce n'est pas défini, mais ça, quand même, ça l'est. C'est un peu plus... Vous voyez, ça laisse de la latitude de ça plutôt que ça. Donc, lorsque ça n'est pas défini, mais que ça est défini, alors on peut définir une transformée de Fourier comme ceci. C'est-à-dire, au lieu d'écrire ça, en fait, on écrit ça. Et à ce moment-là, on obtient... Donc, on obtient... Alors, vous allez... Je vais vous le dire. On obtient... Donc, alors, si... Donc, allez, je réécris le théorème complet. Si F est sommable... Sommable ou intégrable, c'est pareil, j'emploie l'un ou l'autre de façon complètement interchangeable. Donc, si elle est sommable de classe C1. Sauf en un nombre fini de discontinuité. C'est-à-dire qu'elle est C1, donc elle est dérivable, mais presque partout, puisqu'elle peut être discontinue. À certains endroits, si elle est discontinue, elle ne va pas être dérivable en ce point-là. Mais on veut qu'elle soit C1, sauf en un nombre fini de discontinuité. Alors, si c'est le cas... Alors, 1 est tel que... F' soit sommable aussi. Donc, F' est dans L1. Sommable, c'est pareil. Alors... Alors, cette limite-là, la limite quand K tend vers l'infini de somme de moins K à K de F de K puissance IKX des K, pardon. Eh bien, ça, ça converge et c'est égal à 1,5 de F de X plus... plus F de X moins. Donc, si vous avez une discontinuité quelque part, d'accord, dans votre fonction, en un point X où c'est discontinu, une fonction comme ça, puis hop, ça passe là. Eh bien, ça, si vous définissez, vous étendez la définition de la transformée de Fourier, normalement, c'est pas ça la transformée de Fourier. Normalement, c'est somme de moins l'infini à plus l'infini. C'est pas pareil. Puisque parfois, ça, ça n'existe pas, mais ça, ça existe. Donc, quand ça, ça n'existe pas... Enfin, si ça, ça existe, c'est pareil que ça, bien évidemment. Mais si ça, ça n'existe pas et que ça, ça existe quand même, alors ça marche. Et en fait, ça, c'est une condition pour que ça marche. Et ce que ça donne, évidemment, ça ne peut pas vous donner F de X, puisque F de X, c'est pas défini en X, c'est discontinu en X. Mais ça vous donne exactement le milieu, la moitié. D'accord ? Donc, si vous avez un endroit où c'est discontinu, comme ça, il faut que ce soit dans un nombre fini, enfin, il faut vérifier ces conditions-là. Alors, en définissant, en étant un petit peu... en élargissant la définition de la transformée de Fourier à ceci au lieu de somme de moins l'infini à plus l'infini, alors on tombe sur cette fonction, on appelle ça la fonction régularisée de la fonction F, c'est-à-dire c'est la fonction F partout où c'est continu, et là où c'est discontinu, on se met au milieu. Eh bien, ça marche. C'est beau quand même. Oui ? Ah, merci s'il y a un tilde ici, absolument. Merci. Et là aussi, d'ailleurs. Merci. On appelle ça la régularisée de F. Bon. Alors, l'intérêt de cette extension vous paraît peut-être pas évidente tout de suite, mais ça, ça s'appelle... Ça, en fait, c'est l'intégrale au sens de la valeur principale, on reverra ça. On reverra cette notion de valeur principale d'une intégrale qui diverge. Oui ? Je ne comprends pas bien la différence entre limite de 4 et de 4 et de 4. Parce que ça, ça, normalement, c'est... Allez, on va dire ça, par exemple. Il faut que ça converge et que ça converge. Enfin, je mets 0, ça pourrait être 1, enfin, n'importe quoi. C'est-à-dire, il faut que ça converge en plus l'infini et que ça converge en moins l'infini. Eh bien, il est possible que ça, ça ne converge pas. Que ça, ça ne converge pas. Mais que néanmoins, si vous arrêtez en x, enfin, en k, et là, en moins k, ben, ça, du coup, c'est fini, ça, c'est fini, évidemment, c'est une... Et, ouais, la divergence ici est compensée par celle-là, si vous voulez. Donc, c'est pas... Parfois, parfois, ceci existe sans que ceci existe. C'est-à-dire, ça se comporte mal aux deux infinis, mais de façon un peu coordonnée qui fait que, globalement, si on procède comme ça, ça marche. Ah oui, mais normalement, ce serait ça. Voilà. C'est limite quand k tend vers l'infini ici, plus limite quand k' tend vers l'infini. Et c'est pas le même. Donc ça, ça n'existe pas. Ça, ça n'existe pas. Mais néanmoins, si on met le même k en bas et en haut, ça, ça va marcher. Non ? Ouais ? Ça ne veut pas dire qu'on regarde la fonction juste entre moins k et k et après, on généralise en fonction de ce qu'on voit sur ces parties. C'est ça. C'est ça. Parce que de moins k à k, ça, c'est une intégrale finie d'un endroit à un autre endroit. Si ça, ça existe et que quand on fait tant de k vers l'infini, il y a une limite, alors ce truc-là existe sans pour autant que ça existe. Parce que pour que ça existe, il faut que la limite quand k prime tend vers l'infini et la limite quand k vers... Enfin, en moins l'infini et en plus l'infini, les deux doivent exister. Et ça ne doit pas dépendre de la façon dont on y tend. Là, en fait, la seule façon de faire exister cette intégrale, c'est de tendre symétriquement de part et d'autre. Et si vous faites ça pour la fonction sinus cardinale, sinus x sur x, voyez, sinus x sur x, en l'infini, ça ne converge pas du tout. Faites la somme de zéro à l'infini. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas parce que ça, si vous la majorez, si vous prenez... Ça, là, ça, c'est inférieur ou égal à 1 sur x. Mais ça ne suffit pas. Enfin, le module de ça est inférieur ou égal à 1 sur x. Mais ça ne suffit pas. 1 sur x, ça diverge en l'infini. Ça fait log de x. Ça, ça ne converge pas, ça, en l'infini. Eh oui ! De même, somme de moins l'infini à zéro de sinus x sur x, ça ne converge pas. Ça diverge en moins l'infini. Par contre, évidemment, somme de moins x de moins grand x à plus x de sinus x sur x, ça, c'est une fonction parfaitement normale. Enfin, je veux dire, c'est une fonction continue, tout ce qu'il y a de plus continue que vous sommez sur un intervalle fini. Évidemment, ça vaut quelque chose. Et ça vaut quelque chose qui dépend de x, évidemment. Et si vous faites tendre x vers l'infini, ça va valoir quelque chose. Ouais ? En vrai, elle ne converge pas, mais ce qu'on dit là, c'est qu'on peut étendre un peu la définition de la transformée de Fourier qui est ça. En vrai, c'est ça, la définition de la transformée de Fourier. Mais en fait, on peut l'étendre à ça dans les cas où ça ne converge pas, si ça, ça converge. Et si on fait ça, alors on tombe sur un truc qui n'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que ce n'est pas débile d'autoriser cette extension-là, parce qu'on tombe, en fait, on tombe sur la fonction x partout où elle est continue. Ça redonne pareil. Et là où c'est discontinu, on tombe exactement sur la moitié. Ça, ça s'appelle la fonction régularisée de la fonction f. Bon, c'est une extension sympathique. Alors, ça vous paraît un peu abstrait de présenter ça là, mais vous voyez qu'il y a une utilité dans des cas physiques très simples. La fonction porte, en fait, du coup, vous pouvez lui trouver une transformée de Fourier alors que sinon, elle n'en a pas. Enfin, pardon, la fonction porte a une transformée de Fourier, mais sa transformée de Fourier n'a pas de transformée de Fourier inverse. Mais si vous autorisez ça, alors si, elle en a une. Et elle en a une qui redonne la fonction de départ, sauf sur la discontinuité où elle vaut la moitié. Donc, c'est quand même très pratique. Alors, attendez, il y a une question là d'abord. Oui ? Ah, pardon. Ça, c'est en x plus et x plus epsilon. Enfin, c'est la valeur juste au-dessus de la discontinuité et la valeur juste en-dessous de la discontinuité. C'est-à-dire, ça, c'est limite quand x prime tend vers x, enfin, c'est la limite quand epsilon tend vers 0 de f de x plus epsilon. et ça, c'est la limite quand epsilon prime tend vers 0 de f de x moins epsilon. D'accord ? Ça, c'est quand vous approchez par en-dessous et ça, c'est quand vous approchez par au-dessus. Donc, si c'est discontinu, si c'est continu, par définition, ça égale ça et donc ça, ça fait juste f de x. Mais si c'est discontinu, ben, voilà, il y a une limite à gauche, une limite à droite, enfin, une limite à gauche, une limite à droite et la transformée de Fourier étendue comme ça vous donne exactement le milieu. Donc, c'est assez sympathique. Ouais ? Alors, s'il y a plusieurs discontinuités, ben, c'est pareil. En un autre point ici où c'est discontinu, ben, ça va vous donner le milieu. Il faut que ce soit discontinu dans un nombre fini de discontinuités. Et vous aviez une autre question ? La fonction 1 sur x. Oui, de moins x à plus x. Oui ? Euh... Attendez, attendez, attendez. Non, 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 non. Ça, ça ferait quoi, ça ? Somme de 0 à x, de 1 sur x. Attendez, non, pas 0. Non, justement, là, il y a un problème en 0, attention, parce que c'est... Il y a un problème en 0, là. Je veux dire, déjà, ça, ça ne va pas. Tandis que sinu x sur x, il n'y a pas de problème en 0 parce que ça, ça tend vers 1 en 0. Le développement limité fait que ça marche. Donc, il faut faire attention. Mais c'est cette idée-là, enfin, vous avez... Oui, quand on écrit ça, ça doit converger partout, enfin... Si, si vous la coupez en 0, Ah oui ? Ah ben oui, oui. Oui, parce que quand vous écrivez... C'est ce que j'ai écrit là. Si vous la coupez en 2, le cas ici, ce n'est pas forcément le même que celui-là. Si elles sont indépendantes, elles sont indépendantes. Et justement, ça ne marche pas. Si vous les prenez indépendantes, ça ne marche pas. Oui. pour pouvoir dire que c'est vrai que quand on est mis à l'instant, quand on est mis à l'instant... Oui. Mais du coup, puisque j'ai le droit de dire qu'un limité de ça, c'est la fin de l'année, ça ne marche pas. C'est quand même... On peut revenir aux circonstances, même avec cette notation. Non, non, quand on fait une limite, enfin, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que somme de moins k à 0 plus... Enfin, limite quand k est envers l'infini de ça plus ça. Oui, ça, c'est pareil que ça. Ah non, mais attendez. C'est limite de ça plus ça. Ce n'est pas limite de ça plus limite de ça. Non, parce que ce serait vrai limite de ça plus ça égale limite de ça plus limite de ça si, indépendamment, cette limite et celle-là existent. Mais si elles n'existent pas, elles ne pouvaient même pas l'écrire. Enfin, elles n'existent pas. Donc c'est ça le point. On dirait qu'il est presque l'heure. Je regarde juste si j'ai un petit truc à vous dire rapide ou pas. Ah oui, il nous reste un petit temps négatif. Non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et puis, il y a un message pour vous pour des élections. Donc je vous laisse... Allez-y. Bonjour, benki. Bonjour. Bonne bungarde. Woman. mış et sur het Jas m'oie. Vous m'unonce Oui. Bonjour. saya estão... Bonjour. Bonjour. L'incon seasoning. Bonjour. Je доллар. 초limain caricatria, , je dois. Sous-titrage ST' 501